Olé ! Yes ! Yes ! Hello les Miss Marketing, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Miss Marketing TV avec Mathilde ! Ça va ? Tu vas bien ? Oui, je vais super bien ! Je suis trop contente de te voir, de te voir ! Moi aussi, moi aussi, merci ! Oui ! Donc, je m'aime, tu t'aimes Yes ! On s'aime ! On s'aime, c'est le sujet du moment ! On s'aime, oui ! Mais c'est pas si facile, en fait ! Mine de rien ! Il y a tout le monde qui dit ça, qu'évidemment, il faut commencer par soi-même, on s'aime d'avoir soi, mais en fait, on va toujours aller chercher l'amour de soi chez les autres ! Oui ! En tout cas, souvent ! C'est pas souvent qu'on s'accorde un vrai moment pour soi ! Non ! Et où on se remet au centre, et à la priorité de sa vie et de son existence ? Et donc, j'ai envie de faire ça ! Voilà ! Oui ! Et c'est quoi ? Je m'aime ! C'est une excellente question ! Je m'aime, c'est un petit atelier sur deux jours qui bouge un peu, qui se balade, qui sera à Paris ce week-end, et qui part un peu en Belgique, à Montauban, Aix-en-Provence, et qui bouge ! Et c'est un atelier de deux jours sur le thème, effectivement, de l'estime de soi et de la confiance en soi, et de l'amour, évidemment, de soi, plutôt, autour de la photographie, et puis j'ai quelques petits outils de coaching et de développement personnel, comme l'EFT, par exemple, pour essayer de s'accueillir, et surtout de s'apporter un nouveau regard, et un autre regard sur soi. Alors, Mathilde, tu es en fait photographe et conseillère en images. Oui ! Est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours, surtout que tu étais ou bien tu es encore comédienne ? J'étais. Tu étais. Ok. Oui, plus du tout. Bien que j'utilise vraiment plein de choses, parce que j'ai fait le Conservatoire d'art dramatique d'Avignon, et j'utilise plein de choses encore aujourd'hui, ça me sert tout le temps d'avoir fait ce métier, de l'avoir appris, parce que ça me permet de mettre à l'aise les autres. Ben oui ! Tu pars super bien, tu enchaînes, ça se sent ! C'est génial, et en plus, tu vois déjà, toute petite, puisque j'ai commencé le théâtre, j'avais 13-14 ans, j'étais confrontée à des rôles et à des personnages déjà un peu forts, et donc toujours, tu vois, la nature humaine me botte, quoi. Me botte, et c'est un vrai stage de thérapie, un conservatoire, c'est pas simple, et en tout cas, j'ai appris plein de pistes et plein de choses déjà dans cet endroit. Donc, j'ai commencé en étant comédienne, mais bon, à un moment donné, j'avais aussi envie de passer de l'autre côté et puis d'être plus autonome, parce que comédien, c'est vraiment juste un instrument. Et sans metteur en scène, sans toute une grosse machine, il se passe pas forcément grand chose. Et donc, j'avais envie de moi-même aller chercher des gens et travailler. Donc, je me suis mise à la photo et j'ai très, très eu, enfin, j'ai très, très vite eu la possibilité de rencontrer des gens du développement personnel, donc je me suis consacrée à eux. Donc, j'étais plutôt spécialiste des coachs, des thérapeutes en tout genre pour essayer de sortir une image qui les reflète vraiment dans ce qu'ils ont envie d'être, dans l'image qu'ils ont envie de donner, mais un petit peu plus profondément. Donc, j'ai une petite technique toute simple pour effectivement pas faire de photos studio comme on voit partout, hyper corporate, les photos jocondes, là, tu sais, tu fais une petite pause, ton demi-souris, ton moment, ton moment. Donc, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher la féminité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et voilà. Et j'ai eu la chance de plein, plein de gens. Donc, moi, que je vois aujourd'hui, je suis ravie. Moi aussi, merci. Voilà, ça, c'est mon parcours. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue que la photo créait vraiment des chocs chez les gens. C'est-à-dire que souvent, on se regarde, enfin, les gens qui venaient d'être pris en photo par moi me disaient, le premier réflexe, c'est non, c'est pas moi. C'est pas vrai. C'est pas moi. Et là, je me suis dit, c'est quand même marrant qu'on ait ce réflexe-là bizarre de dire non, je n'y crois pas. Donc, bon, je leur dis, ben non, c'était pas ta voisine. C'était pas vous, non ? Voilà. Il y a quand même une découverte, il y a quelques jours. Donc, j'ai passé quelques années à creuser et à faire ce petit atelier avec plein de pistes et plein de choses. Et il y a beaucoup de personnes que je connais dans le monde du développement personnel qui sont, en fait, qui se trouvent, qui ont travaillé avec toi comme Édith Lassiat, comme Daniel Chiron qui est partenaire de Miss Marketing, comme Clément et d'autres personnes. Et moi, je suis tombée la première fois sur la photo de Daniel Chiron. Moi, j'ai dit, wow, c'est magnifique ! C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Donc, wow ! C'est un très beau travail, Mathilde. Vraiment. C'est super gentil. Merci. Ça m'encourage. Et en fait, ça nous encourage, nous, de se dire j'ai envie de découvrir l'autre facette en moi selon ton regard à toi. Donc, je pense pour l'estime de soi, la confiance en soi qui est un gros travail, pourrait, comment dire, pourrait se manifester à travers les photos, à travers ce travail que toi, que tu fais pour se redécouvrir ? Oui ? Oui, il y a vraiment des pistes pour déjà adoucir un peu son juge intérieur qui, parfois, est quand même très sauvage, qui est vraiment parfois cruel. On n'est vraiment pas chouette avec soi, a priori. Et le juge intérieur qui travaille tout seul, c'est-à-dire qu'on juge comme on respire, ce n'est pas un truc qu'on calcule, c'est-à-dire que c'est en action un petit peu en permanence. On s'aperçoit qu'un juge, si on regarde ce qu'il fait comme métier, il n'est pas là à juger. Il applique des lois, en fait, tout simplement. Et ces lois-là, elles, elles peuvent être modifiées, elles peuvent changer. On ne peut pas arrêter un juge intérieur de juger, mais on peut, en tout cas, réappliquer des lois qui sont peut-être plus en fonction de ce qu'on pense aujourd'hui. Et les lois, elles ne sont pas en accord, on s'en aperçoit quand on se dit, par exemple, en voyant une nana qui est rondelette et qu'on se dit « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle ! » Et quand il s'agit de « Non, 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 si moi je fais un 42, c'est la catastrophe, ça, c'est la petite. » Et là, il y a un petit souci de raccord entre ce qu'on est d'accord pour accepter chez l'autre et pas chez soi. Donc, on fait un petit tri de qu'est-ce qu'on pense de soi et on regarde un petit peu ces lois si elles sont toujours tout à fait d'actualité avec notre nouvelle pensée, notre nouvel état d'esprit et c'est souvent pas le cas puisque ça vient de loin. Souvent, c'est ta grand-mère qui t'a fait un jour une réflexion sur une robe, c'est trop court et là, toute la vie, on va plus se mettre de jupe et c'est seulement que ce sera plus d'actualité. Et on peut faire aussi un petit travail sur la critique. La critique, la critique de soi, elle vient aussi beaucoup parce qu'on critique pas mal les autres de façon hyper inconsciente. C'est-à-dire qu'on va regarder quelqu'un faire une première vidéo et on va dire n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu aurais quand même du mascara. La patate qu'elle a pris, elle n'importe quoi. Oh là là. Sans maquillage, avec beaucoup de maquillage. Je ne comprends pas, en fait. N'importe quoi. Parfois, on ne devrait même pas les dire tout. C'est un truc qu'on se dit juste à soi. À l'intérieur. On n'aura pas du tout. Et plus on est difficile avec les autres et plus on est intransigeant avec soi. Et c'est-à-dire que bien souvent, on ne se lance pas parce qu'on a une attente de ce que l'on doit faire par rapport à ce qu'on pense de l'autre qui est... La barre très haute. C'est hollywoodien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne lumière, il faut d'abord perdre 4 kilos, il faut d'abord avoir été voir le contrat, il faut d'abord... Et souvent, on ne se lance jamais, jamais suffisamment près, on n'est jamais suffisamment à la hauteur. Et très souvent, c'est à cause de la critique et à cause de ce qu'on pense des autres. Donc, moi, j'encourage à plutôt essayer d'encourager ce qu'on trouve plus bas en disant il a osé. Déjà, il l'a fait. Il l'a fait. Et j'imagine que ce n'était pas facile parce que c'est facile pour personne d'allumer une caméra et de se lancer. Et puis maintenant, c'est un peu maladroit. Je ne connais personne qui est brillant du premier coup. Non. En commençant qu'en fin de compte, à la fin, on arrive vraiment à quelque chose de génial, mais qu'il faut une première. Et voilà, être dans l'encouragement. Ceux qui sont bien plus haut que vous, au lieu de dire oui, bon, elle, c'est facile puisqu'elle est déjà super belle ou oui, non, mais elle est déjà connue, évidemment. Elle a son réseau. Moi, dans ces cas-là, si j'avais eu ça, c'est facile. Et c'est le moment de dire bravo, merci de montrer la voix, merci de nous encourager, merci de nous permettre de et d'être un peu plus, voilà, un peu plus doux. Et je pense que, très honnêtement, avec ce type de réflexe, on arrive à descendre l'attente qu'on a vis-à-vis de nous et de l'idée de l'excellence qu'on se fait parce que, je crois que je vous dis, personne ne peut du premier coup être excellent et qu'il faut un peu d'entraînement et qu'il faut se planter un peu. Et c'est la meilleure école du monde. Ben oui. Il faut peut-être la première fois de se dire je ne suis pas du tout parfaite et peut-être que je ne serai pas du tout parfaite. C'est ce qui fait ma beauté, c'est ce qui fait ma valeur. Et comment faire pour trouver ce style qui est en nous, qui est très naturel mais qui était refoulé par l'éducation, par la culture, par les critiques, par le regard des autres, etc. Une des choses les plus dures aujourd'hui c'est d'être soi-même. C'est un rigolo. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça n'a pas la réponse a priori sur le papier. Mais pourtant, tu vois, je vois que tu y arrives très bien et ça m'enchante de découvrir des gens qui sont de ma vie humaine parce que c'est très inspirant. Et sache qu'effectivement, ce n'est pas un truc si simple et si facile d'être super naturel et de parler comme on parle et d'être soi-même. Et j'en pense que le monde a fait ça. C'est vraiment plaisant. En fait, parce que moi, la première fois, j'ai commencé par le truc carré en disant devant la caméra il faut être ça, il faut faire ça, il faut un discours, il faut apprendre par cœur, il y a un script et tout ça. Et moi, ça me stresse parce que ce n'est pas du tout moi. Ce n'est pas du tout moi. Ça m'a pris beaucoup d'énergie parce que dans ma tête que tout le monde faisait ça. Donc, il faut que je passe par là. Et en fin de compte, je n'ai pas pu avancer et ça ne passe pas non plus parce qu'on sent l'énergie qui est derrière. Mon énergie était vraiment un masque. Et après, j'ai découvert avec l'entraînement, donc ça ne vient pas comme ça tout de suite, avec l'entraînement devant la caméra, devant les photos, toute seule, avec mes amis proches, avec mes collègues et après, élargir petit à petit. C'est après, en fait, que j'ai pris confiance avec ce style qui est en moi, qui est toujours, avec ma naissance, il était toujours là, comme tout le monde. Et on a fait la paix. On est des bons amis. C'est bon, ça suffit. C'est bon, ça suffit. Bien sûr. Bien sûr. Après, on se réconcilie avec l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. et en étant soi, je pense que justement, le tri se fait tout seul, c'est-à-dire que les gens qui vous ressemblent et qui sont dans votre bulle et qui sont dans votre état d'esprit vont vous trouver, vont venir vous voir comme toutes les deux, on s'est rencontrées. Et il y a, c'est pas nécessaire d'aller plaire à des gens qui au fond ne sont pas dans votre univers. Mais Mathis, c'est pas facile, tu vois, pour certaines personnes de se dire le regard des autres qu'on a peur de ne pas plaire. Donc, pour certaines personnes, c'est pas facile. Et moi, je me dis, ok, moi, tout le monde, j'aime tout le monde. À la base, j'aime tout le monde, mais j'aime bien m'éclater. Donc, si ça a de la valeur et des personnes aiment ce que je fais, tant mieux, vas-y, fonce, avance. S'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas, c'est leur point de vue. Je respecte ça, mais je m'incline plutôt vers la droite. On ne peut pas faire. Voilà, mais c'est pas facile. En étant photographe, énormément de termes de la photographie qui sont les mêmes que celui du développement personnel, comme objectif, comme révélation, à l'usure. Tu vois, il y a plein, plein de termes comme ça qui sont les mêmes. C'est sympa. Il faut simplement changer son focus, faire le net sur ce qui nous semble beau plutôt que ce qui nous pollue me paraît être une chouette idée. D'accord. Une fois que la personne s'est débarrassée petit à petit de ce jugement, de ce juge intérieur et le regard des autres, qu'est-ce que toi, tu lui proposes pour que vraiment ça soit ancré chez elle, ce ne sera pas une sorte de marche arrière mais plutôt pour avancer. Écoute, il y a... Je te dis, quand on lâche le juge, enfin, quand on réapplique ses lois et que d'un coup, on ose, c'est... tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, quand on dit de quelqu'un qu'il est égocentrique, on a l'image de quelqu'un en surestime de lui qui se la pète, qui se la joue, qui se regarde dans le miroir, qui se la joue. Et en fait, être en permanence en train de dire je suis nul, je suis moche, je suis gros, je suis pas bon, je suis ci, je suis ni, au final, c'est aussi complètement de l'égocentrisme, c'est-à-dire qu'on est complètement sur soi. Et la magie de sortir de là, c'est d'être justement plus penché sur l'autre et sur ce qu'on regarde ailleurs et en face. Donc, faire la paix avec soi, s'aimer, c'est justement pouvoir passer à autre chose, tu vois, et d'être avec l'autre. Et surtout dans ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à apporter plutôt que comment je le dis et comment je l'apporte. Ça, c'est très secondaire. Et moi, j'invite vraiment les gens à peaufiner leur message et à être plutôt sur ce qu'ils ont envie de partager plus que sur l'image qui vient de véhiculer parce que l'objectif, c'est quand même le sens, quoi. D'accord. Pas le vécu. Voilà. OK. Et comment les gens peuvent te contacter ? Je pense que son site, c'est shootingday.fr. Pas du tout. Non. Depuis longtemps. Mais j'ai commencé avec ça. Bravo. D'où est-ce que ça va ? Tout bêtement, mon prénom et mon nom, c'est mathildevacaro.com. C'est vrai ? Plein d'infos et plein de personnes aussi qui ont l'aventure qu'ils ont vécu avec moi. D'accord. Voilà. OK. Super. Et pour te contacter, comment ça se passe ? Est-ce que c'est plutôt tu es joignable sur les réseaux sociaux, bien, on vit à ton site internet ? Mais partout que c'est formidable. Il n'y a pas de souci. Alors, j'avoue que parfois, il arrive que je passe à côté. C'est normal pour la gestion du temps. Tu remarques que les gens ils t'écrivent tous en même temps. Souvent, c'est rarement un truc qui te perd, tu vois. Et ça arrive. Donc, si c'est arrivé et je sais que ça m'arrive, que je n'ai pas entendu, que je n'ai pas répondu assez vite, mille pardons. N'hésitez pas à insister et à me harceler pour répondre forcément à un moment donné. En tout cas, sur mon site, sur mes coordonnées, mail, il y a la possibilité de m'envoyer un message directement. D'accord. Si vous ne m'avez pas, c'est que... D'accord. Et pour les ateliers, je m'aime. Donc, ça sera bientôt, tu m'as dit, en Belgique ? Oui. C'est quand ? C'est où ? En juin. En Belgique. Je ne sais pas, je retrouve le moment. Comme ça, on se voit. Ah, voilà. Voilà. Avec plaisir, ce sera au mois de juin. Je crois que c'est autour de... Le mi-juin, évidemment, je crois... C'est à Bruxelles ? C'est à Bruxelles, exactement. D'accord. OK. Alstine, que j'aime très fort, qui a fait un jeu même avec moi à Paris et qui m'a proposé de venir en Belgique. D'accord. Tous les éléments. Donc, je sais que c'est à Bruxelles, mais je ne sais pas où encore. D'accord. OK. Super. Je vais voir le site après. OK. Voilà. C'est le 17 et 18 juin à Bruxelles, le 8 et 9 avril à Montauban et à Paris, ce week-end, donc le 18 et 19, mars. Pour le moment, c'est les trois dates qui sont... D'accord. Et il y en a d'autres qui vont pousser bientôt. Ouais. Super. Je passe sur ma news et j'envoie évidemment les dates. D'accord. Et s'il s'agit en fait, concrètement, ce sont deux journées, c'est un week-end où on va vivre des activités, c'est ça ? Alors, parfois, ce n'est pas en week-end parce que je m'aperçois que souvent, les coachs et les thérapeutes qui ont envie de participer, ils sont ennuyés parce que les week-ends, c'est eux qui donnent le temps. Donc, il m'arrive de faire ça en semaine. En tout cas, c'est quand même sur deux jours. Je dis plutôt un jour et demi, d'ailleurs, parce que le premier jour est un peu intense parce qu'il y a la séance qu'il y a tout ça et le deuxième jour, c'est un petit peu plus doux et un peu léger. Donc, en général, après manger, on a fini après le déjeuner. D'accord. Super. Franchement, c'est super. Beaucoup de choses. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Mathilde, d'être présente avec nous, de nous avoir partagé ces informations-là, précieuses informations. Merci. Ça me fait très, très plaisir. Je suis ravie de te connaître et puis bravo à toi de faire circuler tout ça. Merci. Il n'y en a pas assez. C'est merveilleux. J'adore les moments. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? Un mot de fin. Effectivement. Cet atelier est totalement réservé aux femmes. Pas que j'imagine que les hommes n'auraient pas besoin, c'est juste que la mixité n'est pas tout à fait souhaitée dans ce type d'atelier. D'accord. Que je n'en ai pas prévu pour ces messieurs parce que bien qu'ils aient des problèmes, je ne crois pas que je sois assez bien placée pour leur apporter quelque chose. Voilà. En tout cas, pour finir, je vous aime tous beaucoup. Je m'aime aussi beaucoup. Je m'aime aussi. C'est moins possible. Et merci de me permettre en tout cas d'en parler parce que c'est merveilleux. Merci à toi. On reste dans cette zone d'amour, dans cette chaîne d'amour. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada